Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de faire une version 2.0 de ma vidéo sur la saga Disney Villains by Serena Valentino puisqu'il y a d'autres tomes qui sont sortis dont je ne vous avais pas parlé puisqu'ils n'étaient pas sortis à l'époque. Donc je me suis dit que ça pouvait être bien de vous faire un deuxième point de vue selon les derniers tomes qui sont sortis. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Du coup la dernière fois qu'on s'est trouvé sur cette vidéo, le dernier tome qui existait c'était celui sur Maléfique que je vous mettrai juste ici en photo et depuis Serena Valentino en a sorti 4 autres tomes que j'ai juste ici. Donc le premier c'est N'écoute que moi, ça parle de la belle-mère de Réponse, j'allais dire Cendrillon pardon, de Réponse, donc qui était plutôt, c'était un des plus gros tomes il me semble, assez bien. Donc celui-là, il fait exactement 340 pages et vraiment jusqu'à la fin, il n'y a pas d'autre chose. Et il m'a coûté 14,95€ et je l'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je vais vous lire le synopsis, on en parle juste après. L'histoire de la vieille sorcière. L'histoire de Réponse est à l'image de ses cheveux, longues et tortueuses. Il était une fois, une jeune fille innocente arrachée à ses parents. Une jeune fille dotée de cheveux magiques, retenue prisonnière dans une tour par une vieille sorcière tyrannique qui se faisait passer pour une mère surprotectrice. Pourtant ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de Gothel ? Comment est-elle devenue si amère et sans pitié pour Réponse qu'elle considère pourtant comme sa fille ? Cette histoire creuse dans le passé mystérieux de la sorcière pour mettre à jour les désirs enfouis au plus profond de son cœur. Voici l'histoire d'une mère qui pensait savoir ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Et j'ai adoré, 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 adoré ! Comme à peu près tous les tomes de Serena Valentino, je les ai surkiffés. J'ai adoré connaître Gothel puisque c'est un personnage dans les animés de Réponse qu'on n'apprend pas du tout à connaître en fait. Au final, qu'on voit juste de temps à autre puisque Réponse est toute seule dans sa tour. Et j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai notamment encore plus aimé, c'est qu'on apprend encore plus à connaître les étranges sœurs. Donc ils sont les trois personnages de cette saga-là qu'on retrouve à chaque fois dans les livres. Et ça, je trouve ça vraiment super que ces personnages arrivent à trouver leur place dans chaque tome de Serena Valentino. Je trouve ça juste incroyable. Et ça m'a touchée. L'histoire de Gothel m'a énormément touchée. Et je vous avoue, j'ai versé ma petite larme sur certaines scènes. Je ne vais pas vous le spoiler parce qu'il faut que vous le lisiez. Mais c'est une très très bonne suite en tout cas. Je trouve que Serena Valentino a de l'idée vraiment pour les personnages, les méchants de Disney. Et je trouve ça vraiment génial qu'elle ait réussi du coup à aborder l'histoire de Gothel comme ça. Et que vraiment, comme pour tous les autres tomes d'ailleurs, on l'apprécie d'autant plus. Celui qui est sorti après N'écoute que moi, je l'ai lu pendant les confinements. Là, ces deux-là, N'écoute que moi et celui que je vais vous présenter, je les ai lus pendant le premier confinement. Donc ça remonte un petit peu loin. C'est Les étranges sœurs. Donc celui-ci, il est vraiment très petit comme vous pouvez le voir. Pareil, 14,95€. Et là, ça c'est vraiment, je trouve, le tome parfait pour comprendre absolument toute la saga de Serena Valentino. Et comment tout lui est venu en tête depuis le premier tome. C'est vraiment... Alors, je ne peux pas vous dire que c'est celui qu'il faut que vous le lisiez avant de lire tous les autres. Parce que vraiment, ça a une fuite chronologique. Mais ça m'a permis de comprendre énormément, énormément de choses. Donc comme vous voyez, la couverture est juste superbe. Je trouve que... Alors, j'aimais bien les couvertures américaines comme ceci. Avec vraiment le visage de la méchante et le visage quand elle ne l'était pas. Comme il y a pu avoir pour la bête et la méchante reine de Blanche-Neige que je prends d'ailleurs juste ici sur mon suite. J'aimais bien ces versions-là. Mais j'avoue que le graphique qu'il y a sur ceci, c'est incroyable. Je les trouve mais tellement, tellement beaux. Et ce tome-ci, particulièrement, vraiment, a été, je ne dirais pas l'un de mes préférés. Mais ça m'a, en fait, éclairci les idées en me disant, Waouh, en fait, ok, c'est pour ça que ça fait comme ça. En fait, ça a été une découverte tout au long du livre, tout au long du tome. Quand je disais, j'étais comme, ah ben oui, d'accord, c'était pour ça. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça assez incroyable qu'elle arrive à toujours nous tenir en haleine et à nous surprendre malgré les tomes passés. Et j'ai trouvé ça génial. Donc celui-ci, c'est un livre qui fait, donc pareil, jusqu'à la fin. Comme vous pouvez le voir, il y a juste vraiment cette page-ci à la fin qui est blanche. Mais sinon, c'est un livre qui fait 236 pages. Il est moins long du coup. Donc c'est le tome 6 et, que vous dire, que vous dire, je vais vous lire le synopsis, mais vraiment dingue. L'histoire des étranges sœurs. De la méchante reine à la bête, en passant par Ursula, Maléfique ou encore Mergotel, elles sont toutes des légendes du mal. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Car on ne n'est pas méchant, on le devient. Au fil du temps, trois étranges sœurs ont progressivement étendu leur influence, transformant des innocents en monstres pour écrire le destin des plus grands méchants jamais connus. Elles s'appellent Lucinda, Ruby et Martha. Et elles incarnent le chaos. Mais aujourd'hui, tous ceux à qui elles ont fait du mal à travers le royaume réclament justice. Et quand la vérité éclatera, rien ne sera plus jamais pareil. Voici l'histoire des celles qui tiraient les fils du distant. Et voilà, ces personnages-là, je vous avoue que dès le premier tome, elles m'ont fait peur. Lucinda, Ruby et Martha, particulièrement Lucinda, puisque c'est celle qui est la meneuse dans les trois sœurs. Et on comprend pourquoi dans ce tome-là. Petit spoil comme ça, mais je ne vous en dirai pas plus. Et... Juste, mais incroyable. Et quand elle a écrit celui-ci, ça devait être le dernier tome de la saga, puisque à la fin, il se passe quelque chose pour les étrangeurs qui nous fait penser qu'il n'y aurait pas d'autres livres. Et j'étais un petit peu dégoûtée. Je me suis dit, non, non, ce n'est pas possible, elle ne peut pas s'arrêter là. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé. Elle ne s'est pas arrêtée là. Je vous présente l'autre tome de suite. Le tome, du coup, numéro 7 de cette saga Disney Villains est mon préféré, peut-être, après Maléfique, j'avoue. Il s'agit du tome Cruelle Diablesse de Cruella. C'est l'histoire de Cruella. Et ça, 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 je vous avoue, quand j'ai vu qu'il sortait, j'ai trépigné. C'était en automne 2021, je m'en rappelle encore. Et j'étais, ah, trop bien, trop bien, trop bien. Parce que moi, voilà, j'adore Cruella. Alors, attention, je n'aime pas le personnage dans le sens où la cruauté envers les animaux. Je ne peux pas, à un moment, vouloir tuer des chiens pour en faire un manteau de fourrure. C'est impossible. Vous savez à quel point j'aime Pearl. Donc, ce serait, mais juste, inconcevable pour moi. Mais j'aime énormément le personnage de Cruella parce qu'elle a ce côté très classe qu'elle dégage. Et en même temps, je ne sais pas, elle impose le respect, en fait. Voilà, c'est exactement ça que je cherchais. Et ce livre-là, mais... Alors, lui, par contre, oui, j'ai beaucoup pleuré parce que son histoire m'a touchée à Cruella. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit avec ses parents dans un manoir. C'est une personne riche. Elle n'a rien à voir dans les contes de fées. C'est vraiment pas une histoire. Elle habite à Londres. Il n'y a vraiment pas ce conte... Vous savez, c'est pas... Voilà, ça ne se passe pas dans un pays lointain, avec un château, machin. Non, 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 pas du tout. Elle vit dans un manoir avec ses parents. Et son père est très... L'adore, elle l'aime énormément. Et sa mère est très froide, très... Pas mal. Elle n'a pas vraiment cet esprit maternel-là. Et donc, du coup, Cruella fait tout pour que sa mère l'aime. Absolument tout. Pour que sa mère la voie comme quelqu'un de génial. Voilà, elle fait tout pour chercher l'approbation de sa maman. Et du coup, à contrario, son père la voie de devenir une personne qu'elle ne devrait pas être. Et ça m'a touchée. Cette histoire-là de vraiment ne pas se sentir aimée par ses parents. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais connue puisque moi, mes parents m'ont toujours soutenue, m'ont toujours aimée. Enfin... Mais du coup, son histoire m'a touchée. Ce côté un petit peu écorché-vif, ça m'a fait comprendre en fait, pourquoi elle était ce qu'elle était devenue. Et ça... Ouais, ce temps-là m'a vraiment, vraiment touchée. Donc, c'est pareil, 14,95€ pour le livre. C'est à peu près toujours les mêmes prix pour, du coup, ces livres-ci. Et c'est un livre qui fait exactement 284 pages. Et à la fin, on a un petit point de vue, du coup, de Serena Valentino que j'ai trouvé assez sympathique. Il y a, je crois, pas beaucoup de pages. Franchement, c'est un post-face. Mais j'ai trouvé ça génial et je vais vous lire le synopsis comme ça pour un peu mieux. L'histoire de Cruella. Cruella d'enfer incarne la figure du mal par excellence. Elle a du style, de l'esprit. Elle est impitoyable et sans doute maudite. De son enfance solitaire à ses choix vestimentaires discutables en passant par son accident de voiture fatidique, comment l'oublier ? Cruella vous dira tout dans ses fabuleux mémoires, les mémoires d'une femme condamnée par un destin tragique. Même les méchants les plus diaboliques ont eu des ennemis, ont connu l'amour et surtout, ont nourri des rêves. Pour Cruella, c'est l'heure de vous révéler les siens. Voici l'histoire de Cruella, ni toute noire, ni toute bruche. Et comme je vous le disais, ce que j'ai aussi notamment beaucoup aimé dans ce livre-ci, c'est que c'est Cruella qui raconte son histoire puisque dans tous les autres livres, on sent bien qu'il y a un autre narrateur qui sont les étranges sœurs. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc du coup, c'est un nouveau style d'écriture et j'ai trouvé ça génial. Ils ont aussi très très bien mis les personnages du dessin animé, les 101 Dalmatien dedans. Je ne vous dirai pas plus, mais il y a Anita et c'est tout ce que je dirai parce que je ne veux pas trop vous spoiler pour que vous puissiez le lire si ce n'est pas déjà fait. mais ce tome-là vraiment a, je crois, pris pour moi tout son sens dans la saga de Serena Valentino et est devenu vraiment, je vous dis, j'ai adoré celui de Maléfique, Maléfique et ma méchante préférée Disney, on le sait. Mais Cruella a fait chavirer mon cœur clairement. Et le dernier tome qui est sorti du coup, le tome numéro 8, il est sorti cet été, c'est Cœur de Pierre et c'est l'histoire de Lady Tremaine, donc l'histoire de la méchante belle-mère de Cendrillon. Alors celui-ci, j'étais assez contente qu'il soit sorti puisque vous le savez, j'avais lu un livre, je crois que c'était Cendrillon et moi, je vous mettrai une photo juste ici, qui parlait justement de Lady Tremaine, de son point de vue, de sa vie, mais ce n'était pas écrit vraiment du tout par Serena Valentino, ça n'avait rien à voir, mais j'avais trouvé ce livre-ci et j'avais dit que ça pouvait être sympa à lire, d'avoir un point de vue différent de l'histoire de Cendrillon racontée par celle qu'on pense méchante et je l'avais beaucoup aimée et donc du coup, quand Serena Valentino a sorti celui-ci, je me suis dit c'est génial, je vais avoir encore deux points de vue différents sur la vie de Lady Tremaine et j'ai trouvé ça juste fantastique et pareil que pour Cruella, ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'elle ne vient pas en fait à la base de Lady Tremaine d'un pays où il y a un château, des princesses, des dragons, non absolument pas, elle aussi vient de Londres, elle était mariée, elle a eu, du coup, ses deux filles, Javotte et Anastasie et elle a perdu son mari donc qui était l'amour de sa vie et donc du coup, en perdant son mari, il fallait qu'elle se retrouve, qu'elle retrouve quelqu'un pour vivre avec lui parce que du coup, à cette époque-là, les femmes ne pouvaient pas avoir leur maison toute seule, c'était compliqué, elles ne travaillaient pas donc pas de ressources de revenus, enfin, c'était très compliqué même pour des, parce qu'elle était quand même assez riche dans le livre, voilà, c'est pas une, elle fait partie de la haute société, on va le dire comme ça, mais même ça, c'est compliqué et donc du coup, elle va se rendre à un dîner chez une amie où elle va rencontrer le père de Cendrillon qui va l'emmener dans un pays, du coup, alors je ne sais plus ce que c'est exactement parce que je trouve ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais qui va l'emmener forcément dans un pays où justement, il y a des châteaux, des princesses, des dragons, des monstres et j'en passe et là aussi, pareil, ça m'a énormément touchée parce que du coup, on ne la voit pas telle qu'elle est, c'est ça que j'adore dans les livres de Serena Valentino, c'est qu'elle arrive à nous faire aimer les personnages qu'on détestait et ça, c'est juste incroyable et on comprend là-dedans que je suis désolée pour ce que je vais dire mais que le père de Cendrillon est un véritable enfoiré, voilà, on va se le dire comme ça, pas avec sa fille mais avec Lady Tremel et on comprend pourquoi elle a agi comme ça, franchement, alors ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la faute sur Cendrillon, bien évidemment que non, vous le savez, Cendrillon, c'est un de mes dessins animés préférés et j'adore Cendrillon mais je peux comprendre pourquoi elle a eu autant de haine et autant de colère parce que j'aurais fait je pense pareil qu'elle, voilà, tout simplement, donc celui-ci, pareil, il m'a coûté 14,95€, il fait exactement là il y a un peu plus de pages à la fin, il est à 262 pages et ouais, vraiment un très bon tome, je croyais pareil que ça allait être le dernier, mais non, je vais vous donner une petite info après, mais je vais vous lire la synopsie d'abord. L'histoire de l'édite rémène, elle était censée vivre heureuse pour toujours, peu de contes de fées sont aussi connus que celui-ci, une jeune fille belle et généreuse frappée par le malheur, un père plein de tendresse qui ne pense qu'à lui faire retrouver l'amour d'une mère et une femme égoïste et cruelle qui s'insinue dans la petite famille, une femme si froide et malfaisante qu'à la mort de son mari, elle fait de sa belle-fille une servante dans sa propre demeure. Mais qui est véritablement cette horrible belle-mère, la maîtresse de mesons glaciales ? Comment a-t-elle perdu tout sentiment au point de ne chercher qu'à profiter du deuil d'une pauvre enfant pour s'approprier tous ses biens et les dilapider avec ses abonnés sa beaux milliers de filles ? Bien avant le bal fatidique, la pantoufle de verre et le prince, une autre histoire s'est écrite. Une histoire d'amour et de chagrin, d'espoir et de rêve périsés. L'histoire de l'édite rémène. Même les méchants les plus redoutables peuvent être des épouses et des mères et des femmes qui ont aimé, qui se sont battus et qui ont espéré vivre quelque chose d'extraordinaire. Le dernier roman de la série disney-villienne de Serena Valentino met en scène la marâtre la plus inquiétante et vilipendée de tous les temps. Seulement, pour vous révéler une histoire que vous n'auriez jamais soupçonnée. Voilà, donc j'ai cru avec ce texte-là à la fin que ça serait le dernier tome mais j'ai eu une info il n'y a pas très longtemps que je vais vous donner maintenant. Du coup, la petite info que j'ai eu il n'y a pas très longtemps c'est que Serena Valentino ne s'en est pas arrêtée au 8ème tome puisqu'elle en a écrit un 9ème qui parlera du Capitaine Crochet donc je vous mets une photo juste ici il s'appellera Never Never et il sort le 5 juillet 2022 aux Etats-Unis donc on croise les doigts pour qu'il sorte en automne en France on verra bien mais du coup j'ai cherché un petit peu pour vous et j'ai trouvé le synopsie donc je vais vous le lire comme ça on pourra voir ensemble s'il vaut le coup ou pas. Avant Peter et Wendy avant les garçons perdus il y avait juste un garçon nommé James qui voulait retourner au pays imaginaire bébé James Bartolomé est tombé de son landau et a été emmené au pays imaginaire James est réclamé par ses parents juste avant 7 jours après quoi il serait officiellement devenu un garçon perdu une fois de retour à Londres il ne cesse de penser au pays imaginaire en grandissant il déteste sa vie à Londres et tout ce qu'il va avoir avec le fait de grandir et de devenir finalement un gentleman il cherche donc un poste sur le navire du tristement célèbre pirate Barbe Noire sur le navire de Barbe Noire il apprend à être un pirate féroce et devient finalement capitaine de son propre navire que James est déterminé à faire naviguer vers le pays imaginaire avec l'aide des Old Sisters et un peu de magie il pourrait bien réaliser son souhait mais retourner au pays imaginaire à un prix et maintenant qu'il a grandi le monde entier semble encourager sa disparition et ben écoutez moins une tarte de le trouver ce roman là et de le lire vous le savez celui vraiment qui en dessin animé Disney qui me remonte le moral qui a toujours été mon préféré et le numéro 1 de tous les temps c'est Peter Pan et l'histoire du capitaine Crochet peut être vraiment sympa je pense qu'elle tient vraiment quelque chose là dessus Serena Valentino de créer des histoires à partir des méchants Disney et je trouve que c'est assez intelligent justement qu'elle ait ce côté de ne plus mettre les étrangeurs puisqu'elles sont parties depuis le tome 6 et de mettre d'autres points de vue et ça je trouve ça génial elle tient vraiment quelque chose je me demande même si elle ne ferait pas d'autres tomes sur d'autres méchants peut-être même Isma de Cusco Hadès de Hercule vraiment il y en a plein des méchants à faire et je pense que ça peut être vraiment sympa donc j'ai hâte que celui-ci sorte en France je n'ai pas de date prévue mais dès que j'en aurai je vous tiendrai informé vous inquiétez pas si vous êtes à fond comme moi dans cette saga là et donc voilà c'était tout pour la version 2.0 de ma vidéo Saga Disney Villains by Serena Valentino et voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu que cette version 2.0 vous a permis de découvrir de nouveaux tomes de la saga et vous a donné envie de les lire si ce n'est toujours pas fait écoutez si cette vidéo vous a plu je vous laisse la liker la partager vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront vous le savez maintenant depuis tout le mois de décembre et début janvier je poste 2 vidéos par semaine maintenant sur Youtube une le mercredi à 18h et une le dimanche à 10h donc j'espère que ça vous fait plaisir voilà bah écoutez je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut salut 1 2 3 2 2 3 4 4 5 Sous-titrage ST' 501